Salut les gars, aujourd'hui sur la chaîne de PapaGaming on va parler de jeux de baston sur PS1. J'ai rentré quelques jeux dans ma collection PS1, je ne les connaissais pas tous forcément super bien mais on va parler de jeux de baston. On va commencer par la série des King of Fighters, donc c'est une série que je connais, j'ai pas trop suivi à l'époque mais j'essaie de me rattraper et je m'intéresse vachement à cette série. La première chose que j'ai trouvée c'est The King of Fighters Geo avec un super guide. Un guide dans un jeu de baston, vous allez voir que c'est peut-être pas forcément pour avoir tous les coups de jeu. Donc on commence avec ce King of Fighters Geo, donc je pensais que c'était un jeu de baston et quand on voit ça on voit toutes les têtes des personnages, on voit ça on se dit que c'est un jeu de baston. Détrompez-vous, pas du tout. Donc un exemplaire assez propre avec l'arrêt card, c'est tout simplement je crois le seul RPG, enfin au moins un des rares RPG de la licence King of Fighters, j'ai pas du tout fait attention et je me suis fait un peu avoir. Donc c'est un RPG style visual novel, un peu comme ça, donc injouable, injouable pour nous. Il y a des aspects baston, alors je sais pas, c'est peut-être comme ça que se présentent les combats dans ce RPG. J'ai rien compris, rien compris. Et en plus, comme j'ai pas fait les choses à moitié, j'ai pris le guide avec. Donc le guide, je pensais avoir tous les coups du jeu en fait. Ça c'est ce qui s'appelle acheter des jeux sans se renseigner. Donc voilà, en fait, à défaut d'avoir les coups des joueurs, j'ai leur fiche technique sur les différents personnages. C'est assez étrange ce choix de jeu pour une licence comme King of Fighters, que je connaissais pas du tout. Alors, on continue avec la série des King of Fighters, de ce coup là, les vrais jeux de baston. Donc il en existe un certain nombre du 95 au 99. Toutes les années, 95, 96, 97, 98, 99 sur la PS1. Donc moi, il m'en manque deux. Donc on va commencer avec le King of Fighters 96. Donc il me manque le King of Fighters 95, qui était, le tout premier, c'était le 94, si je dis pas de conneries. Donc c'est la fameuse série qui mêle différents personnages de différentes licences de chez SNK, bien sûr. Je vais pas vous refaire tout l'historique de King of Fighters. Et surtout, qui a introduit le mode tag battle, où on choisit trois personnages. Je crois que c'est un des premiers jeux à le faire. Et je veux pas dire de conneries. Après, en dehors de ça, ne me demandez pas les différences entre les différents jeux de la série. King of Fighters 97 ! Le 97, donc le 97, toujours la même chose. Donc là, une petite record, toujours la même chose. Donc je sais pas si c'est à chaque fois qu'il y a une évolution, est-ce que c'est le système de jeu qui évolue ? Ou est-ce qu'il y a des personnages en plus ? Ça, c'est vraiment pas quelque chose que je peux vous dire. Néanmoins, j'adore ces séries quand même de King of Fighters, parce que... J'adore ces séries quand même, ces King of Fighters. Déjà, c'est du très beau graphisme 2D. King of Fighters 98 ! Et en plus, en plus des beaux graphismes 2D, c'est des jeux qui se jouent à 2D, donc toujours sympathiques. Donc il me manquera le 99, donc ici le 98. Je crois que le 99, c'est un des derniers en 2D. Après, on est passé à un format 3D, enfin, il me semble. Je crois que le 99, évolution sur Dreamcast, c'est un des tout premiers à être en 3D. Bon, on se calme un peu avec les King of Fighters. Maintenant, on va passer au crossover. Le premier crossover que je vais vous présenter, c'est le tout premier, finalement, tout premier crossover de chez Capcom, le X-Men vs. Street Fighter X Edition. X Edition, c'est-à-dire qu'il y a ça. Donc c'est tout simplement le premier crossover à faire intervenir les jeux de la licence X-Men et Marvel, on va dire, si je ne me trompe pas, dans un jeu en 2D tout à fait sympathique. Voilà, donc celui-ci, c'est un jeu en mode tag, un peu comme les King of Fighters. Donc celui-ci, comme je disais, le tout premier crossover de chez Capcom, avec différents univers, un très beau jeu 2D, un très beau jeu de baston en 2D, avec vraiment pas mal de personnages. Il paraît qu'il se joue un peu comme un Street Fighter Alpha 2, ou Zero 2, je ne sais plus ce que je raconte. Voilà, quelque chose comme ça. On continue avec les crossovers, avec Marvel vs Capcom X Edition. Donc un des tout premiers Marvel vs Capcom, joli crossover aussi, qui est très sympathique, avec ses graphismes chatoyants. C'est le genre de jeu de baston en 2D tout à fait sympa. Strider, Megaman, un pas mal de personnages sympas, des licences Capcom. Et encore un crossover d'or avec du SNK de nouveau, Capcom vs SNK Millennium Fight 2000 Pro. Donc celui-ci, le Capcom vs SNK Millennium Fight 2000 Pro. Donc le fait qu'il soit pro, ça rajoute 2 personnages et quelques costumes, mais à débloquer avec des points. Il me semble que c'est ça. Donc pareil, très joli crossover. C'est toujours sympathique d'avoir ces personnages qui s'affrontent, de différentes licences. Moi je trouve ça un peu délirant. Voilà, donc là, il y a vraiment de quoi faire. Et pour finir, sur une petite note de manga, donc ce Advanced VG2. Donc Advanced VG2, je vous avais montré le 1 déjà, qui est un bon petit jeu de baston. Et pour finir, Advanced VG2. Donc un jeu qui n'est pas si courant que ça. Enfin, pas si courant, ce n'est pas un jeu rare, mais j'ai eu du mal un petit peu à l'avoir par rapport au 1. Donc d'après ce que j'ai vu, c'est à peu près la même chose que le 1. Ça reprend le même gameplay. Il doit y avoir quelques personnages en plus. Mais vraiment un jeu de baston 2D de la Playstation 1, qui est vraiment tout à fait honorable. Sympathique, qu'avec des nanas comme combattante. Voilà, je ne l'ai pas creusé à 100%. Mais franchement, mon premier feeling, c'est que c'est un jeu tout à fait sympa. Voilà, on dirait la Bunny dans Parodius. Voilà, simple, efficace. Un jeu à tester. Voilà, c'est tout pour la baston sur PS1. Il y en a pas mal, donc il me manque encore 2 King of Fighters pour compléter la série. C'est quand même plus facile de compléter la série sur PS1 que sur Neo Geo. Ciao ! ! ! ! ! ! !